Qu'elle a d'exister, de rentrer comme ça et d'imposer son ton, je trouve que c'est génial. Moi, j'adore jouer ça, ce truc qu'on rentre et on est désinhibé totalement et on dit ce qu'on pense. J'adore le jouer. Est-ce que vous connaissez Chinois Marant et vous ? Je connais que lui. Oui, bien sûr. C'est vrai ? Oui, on a fait beaucoup de scènes ouvertes. On a joué dans une pizzeria ensemble. On a joué pour des pizzas à l'époque. 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 Si tu veux manger une pizza, j'ouvre un sketch. Et Babette m'a dit, on te donne un truc et fais-nous des blagues. Il est très, très fort. Buna Emin, c'est votre vrai nom. Qui est-ce qui a trouvé Chinois Marant ? C'est un énergumène qu'on appelle Kéron. J'étais là. Qui est en première partie de votre spectacle d'ailleurs. Exactement. Il lui a dit, ton nom, on ne le retrouve jamais sur un Facebook. T'as qu'à t'appeler Chinois Marant. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Et ça marche. Ça marche. Donc en fait, vous ne venez pas de la Réunion. Vous êtes français, né en France. Mais d'un père chinois et d'une mère cambodgienne. L'inverse. C'est l'inverse ? C'est l'inverse. Ah merde. Dédication aux Isis de mon papa. Une mère chinoise. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes donc un peu chinois et vraiment très marrant. On regarde un extrait. Non, on me dit, toi t'es chinoise et pas un élément d'expression en Chine. Si on l'a, c'est juste qu'on ne voyait pas les nuances. Là, je suis heureux. Là, je suis en colère. Là, je suis triste. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'elle m'a appelé le bridé. Il faut remettre les choses en place. Il a plus d'asiat que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. T'as quel âge ? 8 ans. Tu sais que moi, ton âge, enrique et les chaussures. Là, vous allez rentrer ce soir. Vous allez voir dans la rue un noir, un arabe qui parle à une meuf. Vous dites, il est en train de la draguer. Il est en train de l'agresser. Il est en train de l'agresser. Mais tu vois un chinois en train de parler à une meuf. Tu dis, il la connaît. Il est perdu. C'est vraiment... Et vous avez un rythme. Vous avez un flot en permanence insensé. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est insensé. C'est les gens qui me le disent. Moi, c'est mon rythme, en fait. Je travaille avec Papy. Papy, c'est l'homme qui a longtemps animé et qui anime toujours les ligues d'impro. Qui a découvert Djamal, Omar. Et vous ? Oui. Je ne sais pas s'il m'a découvert. Il m'a aidé à me découvrir. Je pense que c'est ça. Vous avez une belle formule, vous dites. C'est le maître des clés. C'est vraiment le maître des clés. Je te dis, mais en fait, tiens, t'es ça, toi. Vas-y, c'est ça. Et puis, voilà. C'est grâce à lui qu'on essaye et qu'on improvise. Et voilà. Papy et Djamal. Le voilà, Papy. Alain Degoy. Voilà. Et Papy et Djamal se battent depuis des années pour que l'improvisation soit une matière. Philippe olympique. Oui. Non, mais tu sais, tu vois, au Québec, c'est dans l'éducation. C'est-à-dire que c'est un moment où t'es ado et tu dis aux gens, vas-y, on est égaux. On est égaux. Égaux. Excuse-moi. Je suis arrivé en France avant-hier. Non, mais on fait ce qu'on veut. On ouvre l'imagination. Non, mais tu sais, que tu sois un fils de bourgeois ou un fils de prolétaire ou une Kaira, t'es là. Et c'est l'imaginaire, c'est ce qui se crée là. On est égaux, quoi. Et vous évoquez, même si vous vous en amusez et que vous nous en amusez, vous évoquez le racisme ordinaire, un peu. Oui, oui. Il y a des clichés qui vous ont vraiment emmerdé ? Il y a celui de la petite teub. Donc c'est faux ? Non, c'est pas faux. Mais ça m'emmerde parce que c'est vrai. Je dis que les chinois en ont une plus petite. Tous les chinois en ont une plus petite. Vous regardez sur le plan économique, la Chine a niqué le monde entier. Personne n'a rien senti. Et le cliché des chinois qui mangent les chiens ? C'est pas un cliché. Ça arrive, c'est de la viande. J'ai un ami qui me dit, si Dieu aurait voulu qu'on ne mange pas les animaux, il ne l'aurait pas fait en viande. Non, mais oui. C'est exactement la même chose. Oui, il est parti. Non, mais on reproche tout le temps que les chinois mangent des chiens. Mais en France, vous mangez les escargots, c'est pas plus cool que ça. C'est vrai. C'est vrai. En même temps, il y a peu d'escargots domestiques. Donc c'est un peu... Oui, c'est vrai. J'ai un escargot domestique. Alors chaque fois que je vois, ça fait Hector. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il a un flot extraordinaire, c'est que vous nous interdisez pratiquement d'applaudir. C'est pas que j'interdis d'applaudir. C'est qu'en fait... Non, mais Bérangère a vécu ça. Elle a vécu. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, c'est pas pareil. Mais... Tu sais, les applaudissements, c'était un signe du public pour montrer au comédien qu'il avait envie de lui faire un câlin de loin, de lui faire un bisou. C'était un signe comme ça. Et moi, je ne veux pas du Wi-Fi, en fait. Je ne veux pas qu'on fasse des trucs extérieurs. J'ai envie qu'on remette l'humain au centre. Et donc, s'ils veulent me faire un câlin, me faire des bisous, venez, je suis dans la rue. Le spectacle est complet pour au moins les 15 prochains jours. Et vous dites que c'est parce que de dos, vous ressemblez à quelqu'un de très connu. Oui, il y a des gens qui disent que je ressemble à Gloria Guénor. Là, c'est un peu lycée, là. Ça ne marche pas du tout. Il faut la voir de dos. Il faut la voir de dos. Et je pense que son huck, c'est pas le mien. Je n'ai pas de fesses. Tu as la même baisse aussi ? Tu es dans la paillette ? Habit de lumière, oui. Vous avez posté, il y a quelques semaines, c'était courant mars, un sketch qui a été énormément retweeté, si j'ose dire, qui a énormément circulé sur le net, où vous évoquiez le 13 novembre et les attentats. En plus, la veille, j'ai joué au Bataclan. Et du coup, je me dis, j'aurais pu être là, tu vois. Et on s'est tous dit, ça aurait pu être moi. Je me fais, mais qu'est-ce que j'aurais fait, moi, si j'avais été là ? Moi, je pense que je me serais circoncis sur place. Wallah, je suis avec vous, les mecs, vraiment. Bunaimin, non, Benhaimin, Benhaimin. Écoute bien, voilà. C'est pour ça que j'ai... On n'a pas le temps, je vous jure. Je vous jure. C'est pour ça que j'ai toujours un coupon sur moi, tu sais, au cas où, parce que j'ai une toute petite, vraiment. Ça, c'est dit. 3 millions de vues, 50 000 partages. Mais en même temps, on était en mars. Vous avez eu envie de laisser... Non, c'était là, c'était jeudi dernier. Oui, mais je veux dire, par rapport au 13 novembre, vous avez laissé tomber le plus dur de l'émotion. En fait, quand c'est arrivé, je suis resté une semaine chez moi. Et la première chose que j'ai fait, c'est monter sur scène et raconter le truc. Et donc, ce sketch-là, il est né en novembre. Mais j'ai commencé... Je l'avais capté. Et les images-là, je ne savais pas s'il fallait les diffuser ou pas. Vous l'avez bien fait. C'est vrai que vous avez reçu d'une fan une enveloppe avec une clé d'appartement et une adresse ? Oui. Et alors, vous avez fait quoi ? Vous êtes allé ? Je ne sais pas encore. Tu y as été ? Non, je ne suis pas y allé. Mais tu sais, moi, j'ai vécu dans la rue. Donc, j'ai gardé la clé. Et je sais qu'un jour, je peux aller chez quelqu'un. Voilà, le message est envoyé. Un jour, je serai chez toi. On va envoyer un copain pour voir voir. Un jour, je serai chez toi. C'est ouf. Ah, chinois marrant. T'as jamais reçu ça, toi ? Une clé ? Non. Non, non. Ah, mais il faut se poser des questions. C'est moi. Non. Pondre cachés.